coucou tout le monde j'espère que ça va donc on se retrouve pour les produits terminés puisque c'est ce que vous m'aviez demandé sur instagram je vous avais fait un sondage voir si vous vouliez les produits terminés ou les favoris du moment vous avez voulu des produits terminés et ben je l'exécute je vais commencer par ce qui est make up parce que j'ai que deux choses mais encore déjà j'ai fini une boite enfin fini je jette une boite de flotters de chez remarque donc est ce que je rachèterai oui parce que je les aime vraiment beaucoup je trouve que ce sont de très beau fossiles pas cher et voilà que demander plus ensuite je voulais le mettre dans les flots mais finalement je vous mets dans les produits terminés parce que il est quasi terminé maintenant il marque gris c'est le eyeliner peine extra long lasting de chez essence et vous je crois que si vous me suivez vous commencez à savoir que je ne le supporte plus voilà il n'est pas il n'est pas pratique à utiliser la mine pourtant est assez bien peut-être un peu courte à mon goût mais bon il file dans les réduits les trous et la pointe est trop dure donc elle me tire sur les la paupière ça me fait des trous c'est dégueulasse ensuite pour le reste je vais prendre un peu comme ça vient donc j'ai terminé deux masques que j'avais acheté chez action je vous mets le hall quand je les avais acheté dans le petit i si vous voulez aller voir les prix et tout ça est ce que j'ai rachèterai oui parce que je trouve si donc c'est des masques tissu je trouve que voilà ce sont de très bons masques pour vraiment pas bien cher et je me fais toujours une rasière quand je vais chez action j'ai terminé pareil toujours de chez action un patch pour les yeux aux concombres alors qu'est ce que c'est marqué hydrate et rafraîchi le dessous de l'oeil et oui c'est vraiment le cas et ça fait vraiment du bien quand on le met bah ça hydrate on sent que c'est bien hydraté et voilà j'ai beaucoup aimé il me reste encore trois puisque c'était une boîte de quatre et voilà donc oui je rachèterai quand j'en retrouverai quand je retournerai chez action ensuite j'ai terminé le démaquilleux express 2 en 1 de chez garni voilà c'est le démaquillant waterproof que je préfère donc oui je le rachèterai parce que je le rachète toujours j'utilise celui là quand je ne me dis que maquille pas avec une une démaquillante mais j'adore j'ai terminé de chez lirac la prune de réveil hydratante oxygénante et repulpant repulpant repulpante avec un teur j'ai beaucoup aimé ce produit maintenant je ne rachèterai pas forcément parce que je le trouve cher là c'était un format 30 ml qui est en cadeau quand vous achetez un produit de la gamme hydragéniste et j'ai beaucoup 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 aimé ce produit mais je pense pas que je le rachèterai parce que j'essaye de trouver des alternatives beaucoup moins cher et si je dois mettre ce prix là enfin ce genre de prix là dans ce genre de produit là je préfère acheter l'eau de beauté de chez codalie j'ai terminé le shampoing suprême hydratation à l'huile d'argent de chez et les shoulders donc est ce que je le rachèterai pas pour le moment puisque j'en ai encore trois qui m'attendent et pour l'instant je suis en train de tester ceux à la coco de chez action que j'aime beaucoup et ça c'est mon chien qui gueule j'ai terminé produit exclusivement féminin l'hydralin jean de chez de chez bailleur donc c'est un gel lavant calmant aide à calmer et préserver mon équilibre intime donc est ce que je le rachèterai oui parce que je trouve que c'est un très bon gel intime voilà ça m'évite franchement les irritations et compagnie parce que voilà j'ai je suis assez sensible au niveau des coutures de mes culottes et tout ça et ça ça les calme bien et ça les hydrate tout de suite donc je suis pas je suis pas à vif quoi mais voilà j'ai un très bon produit un peu cher mais je le rachèterai quand même donc c'est en pharmacie en france j'ai terminé un presque terminé le sérum mixa expert peau sensible ya du roger le sérum hydratant intensive à l'acide hyaluronique donc je suis là je ne l'achèterai pas parce que je sais pas si vous avez bien voir mais il me reste à peu près il reste ça dedans en fait mais la pompe ne monte plus donc du coup je n'arrive pas à voir le reste du produit et voilà en plus ils ont une blague quand même un ça fait très longtemps que je laisse un format 50 ml voilà je pense essayer de trouver un autre toujours en grande surface et mon préféré reste le bioderma je ne sais plus de quelle gamme le bleu mais voilà je pense que je vais bientôt me racheter de le bioderma pour bien réhydrater ma peau j'ai terminé un petit format de l'eau micellaire de chez la roche posée donc voilà c'est un c'est pas un échantillon c'est pour ça que vous les mis parce que c'est quand même 50 ml c'est un petit format de voyage est-ce que je rachèterai non parce que les eaux micellaires on en trouve assez encore de surface beaucoup moins gère maintenant c'est très bien si vous avez beaucoup de réactions ou une peau très qui réagit vraiment beaucoup ou allégique à beaucoup de choses j'ai terminé la crème de jour soin hydratant 3 en 1 vin active de chez codalie donc voilà je l'avais eu quand j'avais été une fois et de une soirée codalie et en fait je trouve que l'odeur j'aime pas trop la crème était pas mal elle lissait bien la peau mais je préfère acheter tout ça en grande surface maintenant comme celle ci par exemple j'ai fini donc encore une crème c'est hydra bombe super hydrating en toxique antioxydants cream 3 en 1 de chez garnier c'est skin active donc c'est à la grenade et franchement si j'en rachetais une ça sera celle ci parce que j'ai adoré cette crème elle a duré une blague aussi c'est toujours des formes à 50 ml elle était pas bien cher et voilà j'espère qu'ils vont sortir bientôt un sérum de cette gamme là que je n'ai toujours pas trouvé dites moi en commentaire si vous savez que qui un sérum comme ça parce que j'adore 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 vraiment cette crème j'ai terminé un gel douche beautif ou beautifi me de chez bourgeois donc voilà c'est une des auteurs que je préfère chez bourgeois et je le rachète de temps en temps maintenant je reste plutôt sur l'huile l'huile davante de chez nivea qui est plus saine pour ma peau mais oui de temps en temps je rachèterai juste pour l'odeur parce que j'aime beaucoup beaucoup alors en gel douche j'ai également fini le top douche crème douceur d'enfance à la guimauve voilà c'est encore un que je rachète de temps en temps c'est souvent mon fils qui me le demande donc je le dis une ou deux fois sur le bidon mais en principe c'est lui qui l'utilise le plus et oui je le rachèterai quand je retournerai en france ou des choses comme ça on va rester sous la douche je vois j'ai fini l'huile davante l'épicard toujours de chez la roche posée est ce que je rachèterai non puisque maintenant j'ai trouvé la nivea par contre moi je l'avais acheté pour mes tatouages pour laver mes tatouages pour les hydrater en même temps que je l'avais et pour que ce soit un ph neutre et voilà elle est très bien un peu cher mais très bien sans savon sans parabènes sécheresse extrême peau à tendance atopique nourrisson enfants et adultes donc je vous la conseille pour les enfants à des géniales et pour les adultes aussi surtout pour les tâches encore des choses sous la douche notre shampoing c'est le garnier ultra doux délicatesse d'avoine riz de lait et graines de riz et lait d'avoine usage fréquent cheveux délicats apaise hydrate et protège et j'ai beaucoup aimé ce shampoing il sent bon et il hydrate bien les cheveux donc oui celui-là je le rachèterai une fois de temps en temps aussi pour changer un peu de ceux que j'utilise habituellement en fait c'est ce que je fais j'achète souvent des petits produits qui sont plus que d'habitude pour utiliser une fois de temps en temps et celui-là en fait partie et d'ailleurs j'adore le masque pour les cheveux qui va avec en parlant de masques de cheveux j'en ai fini deux donc j'ai fini ils sont un peu cracra de chez le petit marseillais nutrition au lait de qualité et mais le cheveux secs et cassants donc c'est celui ci et j'ai adoré ce masque il réparait super bien les cheveux il sentait bon et voilà les petits le petit marseillais ou les ultra douce c'est vraiment les masques que je préfère pour les cheveux après les aussi bien sûr et j'ai fini également le lcf essuyer je suis trop content d'avoir fini à l'huile extraordinaire masque paume nutrition et discipline aussi six huiles de fleurs c'est celui ci alors il hydratait bien les cheveux oui mais il pue la mort franchement l'odeur je ne la supportais pas et je suis bien content d'avoir fini donc non je ne le rachèterai pas encore un masque pour les yeux donc les under ice là les patchs pour les yeux au thé vert de chez sephora il était bien aussi j'avais eu celui à la rose aussi j'ai préféré celui à la rose que celui au thé vert et je préfère encore limite ceux aux concombres de chez action qui sont beaucoup moins chers j'ai terminé l'hydro boost nettoyant donc de chez neutrogena qui est le gel l'avant pour le visage hydratant moi j'ai pas trouvé qu'il était plus hydratant que ça faisait bien son job il nettoyait le visage mais maintenant j'utilise les gels l'avant à l'eau de rose de chez action et les j'ai trouve tout aussi bien donc voilà donc je ne rachèterai évidemment pas encore deux trois produits quatre produits de maquillage cinq six oh la la en fait j'en ai beaucoup donc vous en dernier donc je jette celui ci c'est un contour des yeux que j'avais trouvé chez action pour vraiment pas bien cher je vous mets ici vous avez fait pendant la semaine à saint valentin trois flops voilà et il en faisait partie donc non je ne le rachèterai pas il ne sert absolument rien il est plein et je ne peux rien en faire j'ai terminé également le nux excellence détox donc de nuit qui était un petit format que j'avais eu quand j'avais eu le grand format de celui de jour ça faisait très longtemps que je l'avais en fait j'essayais de finir un peu tous les stocks que j'avais quand je travaillais que je recevais donc j'en ai soit anti-âge rechargeur de jeunesse et détoxifiant lys régénère dégrise le teint oui il est bien mais moi j'utilise celle de jour jour et nuit en fait voilà donc je ne trouve pas celui ci indispensable je vous ai quand même mis un échantillon du gommage doux purifiant de chez aven parce que j'en avais quelques-uns donc pour l'instant j'utilise ça parce qu'il me reste trois je crois et c'est pas le meilleur gommage au monde sauf si vous avez vraiment une peau très réactive ou très atypique il est vraiment très bien donc je conseille de l'utiliser sur peau mouillée si vous avez vraiment une peau réactive sur peau sèche si elle est moins réactive et que vous voulez un gommage un peu plus intense moi je trouve pas assez intense à mon goût en fait je peux y aller ici le poignet enfin le dessous de ma main pour vraiment bien gommé donc je ne l'achèterai pas encore donc c'est traitement intense blancheur et brillance cure intense d'une semaine donc j'ai terminé il manque le le tube parce qu'il est en bas mais ouais je les trouvais bien il a un peu cher aussi faut dire c'est quand même c'est 15 balles je crois pour pour une semaine maintenant j'ai trouvé qu'elle est bien blanchi mes dents mais pas mon tartre donc ça m'a un peu embêté mais les dents étaient bien blanches donc je le rachèterai une fois que j'aurai été faire mon détartrage et que j'aurai plus de sensibilité parce que je sais qu'une fois que j'ai fait un détartrage une sensibilité une sensibilité accrue puisque j'ai les racines des dents à vif mais je le rachèterai ouais pour pour bien relanchir mes dents une fois que le temps sera parti et voilà j'ai trouvé très bien alors dernier produit qui n'est pas make up j'ai terminé une tartelette de chez yankee candle qui est la black coconut et c'est là je ne rachèterai pas parce que oui il faut que je termine mes tartelettes parce que j'en ai encore un stock atroce je trouve que ça sent trop l'homme voilà ça sent le parfum pour homme donc celle là je ne rachèterai pas j'adore les tartelettes mais je ne rachèterai pas celle-ci alors en make up j'ai terminé la base enfin elle n'est pas vraiment fini mais j'ai je ne l'incarque plus parce que je mon avis elle est trop vieille même qu'elle n'était pas ouverte je la trouve plus aussi bien qu'avant c'était un petit format que j'avais eu dans le grand palais donc ça date c'est l'achat d'eau insurances et non je ne rachèterai pas parce que je trouve ça beaucoup trop cher pour une base à paupières j'ai terminé le better than sex de chez to face donc ça j'en suis j'en déprime voilà j'adore ce mascara mais j'ai enfin j'ai plein d'or sur mon doigt j'ai un excellent dupe donc je vous ai fait ici une battle avec ma nièce voilà je vous conseille d'aller voir j'ai trouvé un excellent dupe pour beaucoup 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 moins cher donc je ne rachèterai pas le better than sex je préfère continuer à acheter j'ai terminé mon liner chouchou de chez sephora et je suis juste dégoûté parce que j'adore vraiment vraiment ce ce liner donc oui je vais me le racheter bien que je ne trouve plus le même j'ai été voir la dernière fois je n'ai pas trouvé donc je pense que je vais le garder elle est demandé à la conseillère lequel l'a remplacé parce que j'adore ce liner alors encore un produit qui était dans ma vidéo des trois flops c'est le tatou bro encre à sourcils longue tenue de chez maybelline donc ça non je le jette je n'ai même pas terminé j'ai utilisé trois quatre fois mais je n'aime toujours pas aller voir dans la vidéo franchement c'est de la merde et voilà mes sourcils deviennent orange je ne supporte pas ça et je trouve que ça ne tient pas du tout donc non je ne rachèterai pas j'ai terminé aussi le guillibro en teinte numéro 4 non 3 à 3 je crois que j'ai utilisé 4 en teinte numéro 3 donc de chez bénéfique ça je pense que je ne rachèterai pas tout de suite parce que là j'ai acheté suite chez essence je vous avais fait d'ailleurs aussi ça date il ya très longtemps une battle sur les deux je vous la mets ici aussi voilà c'est vraiment le dupe parfait sauf que moi je préfère la brosse de celui ci et que je n'arrive pas à la mettre sur le packaging de l'autre donc c'est juste un peu dommage mais de temps en temps j'aime bien l'acheter quand même je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus de batterie j'ai terminé des paillettes dorées donc que j'avais trouvé à ali dans un kit il ya très longtemps s'il y en a encore pendant les fêtes je rachèterai je jette mon recours de cils de chez l'est parce que voilà il est très vieux il a six ans la la truc est pété et je n'en ai vu plus de rechange et je voulais un qu'on mettait plus les doigts dedans et j'ai acheté suite chez catrice ou encore ça on n'achète pas tous les six mois j'ai terminé le stay all day 16 heures concealer de chez essence donc j'ai beaucoup aimé ce produit mais je viens d'en trouver un autre chez essence aussi qui est beaucoup mieux donc je ne rachèterai pas celui là mais je continuerai à acheter et pour terminer dernier produit je me dépêche à ma clé de ma patrie à lignonne j'ai terminé le high definition under eye setting powder de chez elf donc j'adorais beaucoup ce produit c'était une poudre macré pour mettre en dessous des yeux pour les pour illuminer les cernes je peux pas racheter puisque les france c'est terminé et je vais juste poudrer avec ma poudre habituelle tant pis ça sera mat mais au moins mon anti cernes tiendra donc d'office je ne peux pas racheter celui-là et voilà ce qui conclut donc mes produits terminés ça faisait très longtemps que vous n'avez pas fait un des années d'ailleurs donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez testé quelques produits si il y en a que vous avez aimé ou pas et si vous les avez remplacé bah dites moi par quoi voilà la reine curieuse c'est moi et donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous